Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Donc, euh... Va y avoir plusieurs choses dont je vais... Ok, j'ai plus d'indicateur cam. Le jeu est complètement bugué. Le jeu est complètement bugué. Le jeu est complètement bugué. Vas-y, voilà, merci. Euh... Voilà, on va aller là. Euh... Plusieurs choses dont on va discuter. Je sais que vous n'appréciez pas quoi, je finis pas les jeux. Cependant, j'ai d'autres jeux à vous proposer. Cette série est très 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 longue et j'ai pas l'impression qu'il y a de l'histoire dedans quoi. C'est ça qui m'emmerde le plus. C'est euh... C'est assez violent. Euh... Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Je peux vous proposer un autre jeu. Un autre jeu que j'ai acheté via les soldes Steam. Donc euh... Qui ont commencé jeudi, donc il y a deux jours pour vous. Pour la dernière fois. Il faut qu'on retrouve sa trace pour savoir ce que deviennent les victimes dans les plans. C'est clair que le cartel sera aussi à sa recherche. Les graphismes sont à fond. Ouais, à part l'anti-lasing. Oui, normalement oui, c'est bon. Les effets d'herbe. Ah oui, oui, ça je l'avais enlevé aussi parce que c'était bugué à un moment. Je sais pas si ça l'est toujours, donc je vais pas y toucher. C'est-à-dire que quand ça fonctionnait pas, ça faisait bugger le framerate qui sautait en fait pour aucune raison. Ok, tu peux pas... Faire ça mieux si je puis dire. Ok, bref, on y va, c'est parti. Y'a personne ? Ok. Bon bah si y'a personne, tailleau. Cool, on est bon. Bonjour, c'est nous. Comment allez-vous ? Je suis à fond en sang pourtant. Pas trop tard, le cartel la détient. Les sicarios l'ont ramené à leur base. Vous comptez la sauver ? Oui, mais ce serait du suicide. L'avant-poste est lourdement gardé et je n'ai pas assez de troupes. D'accord. Non si, il faut qu'on se trouve Bera, coûte que coûte. Alors en avant, le temps presse. Rendez, hermano ! Il ne faut pas grand-chose pour se motiver au bonhomme. Il faut qu'on y arrive. D'accord, on y va. Oh ! Oh ! Oh ! T'appelles ça par contre une foreuse ? Je suis pas tout à fait d'accord. Dégagez, on se retrouve là-bas. Par contre, en vrai, il est impossible qu'ils me reconnaissent. Aïe ! Par contre, oui, je suis vrai que je suis mauvais. C'est pas ça que je veux faire. Voilà, merci. Je vais essayer de voir si je peux pas faire monter et descendre le truc devant. Mais apparemment, non. Vous croyez que ça passe ? Taïo ! Tristesse. Tristesse, tristesse, tristesse. J'y ai cru. J'y croyais, moi, chers amis. J'y croyais. Non, non, moi, je vois personne. Ok. C'est cool. Ouh ! Il y a un sniper là-bas. Un sniper en haut de la tour. Appuie. Appuie non plus. 2. Alors, ils ont un autre pote dans le coin. Apparemment, ils sont deux dans le coin, mais j'en en vois qu'un. Apparemment, celui-là est absolument safe. T'as rien vu. Sol capitaine, sol capitaine, sol capitaine. Il est juste là. Il est juste là. Il y en a un autre là-bas. Une belle tâche de sang juste à côté, c'est rigolo. Ok. Il y a un escalier à la mort malnue ici. Pourquoi pas. La muerte me... Il leva uneis quantos... Contadores de la vie. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas esvaner vraiment. A part... Comme une merde à courreros. Que j'ai entendu un milliard de fois. Ah, j'ai plus de... Non, si, j'ai encore des piles, mais je n'ai plus de réseaux. Ah, ah. Coucou. Ah bah, te voilà. Je croyais que tu ne voulais pas te montrer l'espace d'un instant. Ok. Il doit rester une cible au total là-dedans. Ah bah, c'est bon. Ils l'ont trouvé. Euh, donc. Lui là-bas, il n'est pas méga visible. Lui là-bas, il est un poil... Solo. Ok. Quoi ? Mouais. Ils ne m'ont pas vu. Ok, on peut respirer. Non, mais putain, ça lui passe sous le bras ! Putain, je n'y crois pas, la balle lui passe sous le bras quoi, ça fait deux fois que ça le fait. C'est-à-dire une fois de trop. Quoi ? Quoi ? Mais non, t'es pas sérieux bonhomme. Mais non, mais... Ça me pète les noisettes, ça me pète les noisettes. Il va mourir, s'il te plaît, merci. Voilà. Apparemment, je suis engagé encore par les trous du cul en bas. Bon, madame, je vais vous libérer. Libérer ! Délivrer ! Je vais... vous faire suivre avec moi. Est-ce que vous pouvez monter derrière ? Non. Il va me falloir une voiture. Pas ça ! Ça ! Comme une merde à couleros ! On peut y aller. Quoi ? Ils viennent monter dans le coffre ! Vous vous foutez de ma gueule ? Ça ne se limite pas à San Mateo, vous savez. Il y a des enlèvements partout en Bolivie et le cartel n'est pas le seul responsable. Oui, ça je me doute. Unidad aussi. Certains agents torturent et tuent des innocents. Pour le plaisir, bah oui, je comprends, c'est... Ils font détruire l'épreuve ici. D'accord. Bon. Si un sicario d'un cartel rival meurt, tout le monde s'en fout. Si on tue un policier, c'est une victime de guerre. Mais ceux qui se font enlever, ce sont tous les prêtres. On sent qu'elle n'est pas à l'aise la voiture. Ah oui, les chauffeurs de bus. C'est une victimeuse. Tous ceux qui, peut-être, sont contre eux. On sort du cadre de la guerre contre la drogue. Mais malheureusement, c'est notre quotidien. Sacré reportage. J'ai le devoir de raconter. Ouais, tais-toi, ça vaut mieux. La planque est juste là. Bien. Montrez-nous ce que vous savez sur les disparitions de San Mateo. Il faut qu'on y mette un permac. Allez, montre, fais péter. Rentre ! Rentre, faut que tu viennes jusque là. Allez, rentre. Oh putain. On peut affirmer sans se tromper que tous les disparus. Je dis bien, tous ont été tués. J'ai des notes sur un camion dont le cartel se sert pour transporter les cadavres. Apparemment, il suit un tracé prédéfini. Un peu comme un camion poubelle. Et c'est tout ? C'est quoi son itinéraire, son planning ? Rien de spécifique. Ecoutez, j'en ai... Il suit un truc prédéfini, c'est quoi son itinéraire, rien de spécifique. Qu'est-ce que je sais, c'est qu'au dernier arrêt du camion, le cartel se débarrasse des corps. Et donc ? Ok. Donc en fait, j'aurais pu avoir les infos dès le départ. Donc oui, je disais, je pourrais remplacer ce jeu par Conan Exiles. Un jeu à la Ark, on va dire. On vous laissera leur annoncer. Adios et Gratias. Je vais rester là à attendre. Ouais. Ok, bon, la suite. Ok, j'ai pas plus d'infos sur la suite, donc on va attendre. Voilà. Nomade, j'ai parcouru les documents que vous avez chopé à Rosario. Y'a rien là-dedans sur l'équipe maté. Quoi ? Mais si, c'est forcément les aliens. Oui, mesdames. Mission. C'est là qu'on va. Ouh ! Y'a moyen de faire de la ligne droite ? C'est de pire en pire, la physique des motos. C'est de pire en pire. Ouais, on se retrouve plus tard, digueule. Pas de soucis. Hop. Bonjour, voiture rouge. J'ai plus qu'un kilomètre à parcourir, t'as pas m'emmerder. Ah, mon dieu, des arbustes. De quoi mourir. Le mec, il lui faut 48 balles pour mourir. Mais en dehors de ça, s'il loupe une marche, il est recte. Bref. Ah oui, j'ai encore choisi le mauvais véhicule, je le sens. Ce que je peux faire, c'est arrêter le camion, cela dit. Je me mets loin devant. Si j'arrive à le distancer. Si j'arrive à le distancer. Voilà, encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Les mecs, vous voulez bien pop ? Voilà, parfait. Je crois qu'on les a eus. Non, ils ne sont pas arrêtés. Casse-toi, monsieur. Je croyais que j'allais pouvoir lui crever les pneus. Vous savez qu'il fasse comme dans les films. Gauche, droite, gauche, droite. Et après, il fait rouler bouler. Mais en fait, non. Apparemment, je n'ai pas le droit. Donc, on va le sortir de la route. Ce n'est pas grave. Coucou, Simone. Oula. Ah, c'est moi qui vais sortir de la route. Ça continue. Je n'ai pas assez de force pour, apparemment. Putain, mais je t'ai crevé les pneus, garçon. Oh, bah, vas-y. C'est pas l'unidad. Tout va bien. Ça y est ? Ouais, ouais, t'as pas d'armes, c'est ça. Moi, je me plains derrière le camion parce que je le sens mal. Allez, couchez. Raconte. Ouais. Jaoul, c'est-à-dire que tu l'écris Raoul. Oh là 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 là. Je vais regretter de le savoir. Boman, ce type est pas banal. Il bague les gars du cartel et évite le poisson l'héros comme s'il avait la peste. C'est peut-être pour ça qu'il s'en parle aussi peu. Soyez prudent. Il y a pas mal d'inconnus sur ce coup-là. L'important, c'est de le prendre vivant. Sans quoi on pourra pas confirmer la mort des disparus. Boman vient de me transférer un fichier. Elle a déterréé... T'es sérieux, la bonhomme ? Bon, vidéo. Hop, voyons voir. Quand j'étais gamine, on vivait au-dessus d'une voie ferrée. Chaque fois qu'un train passait, je filais dans le lit de ma mère, qui me jurait que les monstres, ça n'existe pas. Du bon gros barata. El Posolero, alias le Marmiton. Parfois, le cartel veut qu'un Maccabée disparaisse complètement, sans laisser de traces. Voilà. Il expédie alors le cadavre à San Mateo. El Posolero commence par placer le corps dans un bidon d'essence. Qu'il remplit ensuite de soupe caustique, de l'hydroxyde de sodium. Il referme ensuite le bidon, et touille de temps à autre. Après même 5 heures, il ne reste plus dans la marmite qu'une épaisse bouillie. C'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Ouais, bah ça reste absolument dégueulasse. Mouais. Mouais, 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 mouais. Bon, si tu permets, j'ai quelques ennemis. Ça ne l'est pas, on a aucune idée de ce qui nous attend. Ouais, je suis pas tranquille moi non plus. C'est un peu inquiétant. Comme disait Beaumann, y'a pas mal d'inconnus sur ce coup. Quand on prend toutes les variables en compte, y'a pas d'inconnus. L'important c'est d'entrer sans faire de vagues. Je veux voir El Posolero avant que lui nous voie. Ok. Bonjour. J'aurai besoin de ton minibus. El Posolero, il est ici. Ok. On va aller se le faire rapidement. C'est parti. Compte sur moi. Vous m'aurez pas. Ouh, y'avait une Lambo. Merde. Chaque fois je joue pour les Lamborghini, c'est casse-couille. Oula. Bon, laisse tomber. J'avais pas le bon véhicule. Ouh, c'est joli. Ouf. Non. Non, pas pouf. Donc c'est une fusée de détresse. Ok, pourquoi pas. Euh, bref. Là n'est pas la question. Euuh. Hop. Crac. J'essaie d'allumer les phares. Mais en fait, je crois que j'ai niveau phare, je dois pas avoir grand chose qui reste. Donc ça pue un peu du cul. Mais c'est pas grave. Donc ouais, Conan Exile qui est une espèce de arc-like dans l'univers de Conan. Euh, mais la différence c'est que je pourrais jouer à Conan sans avoir de problème quand je me déconnecte. Et vu que je fais qu'une session par jeu par semaine. Bah écoutez, ça m'aide beaucoup. Il fait juste l'armée à gauche. L'armée qui n'en branle pas une hein, faut dire ce qui est hein. Regardez le rush à droite, ça se passe bien. Boum. Bitch, get out of the way. Merde. Bon. Je peux pas être plus allongé hein, je peux pas être plus à terre techniquement. J'ai une génératrice au visuel. Un sniper au visuel. Bon, lui je l'ai eu. Un rebelle manque de provision, ça tombe bien, il y en a plein cet hélico. Il n'y a plus qu'à le faucher et l'amener là où il faut. Et c'est pas l'hélico que je bise. On voit pas le sniper de là. Tout comme... Tout comme je le vois pas là-bas. Ok. On peut souffler. Ok. Que paso, que paso. YOLO. Le jeu qui me dit qu'il voit des choses. Bon. Bon. Bon, bon, bon. Y'a pas rien d'y avoir énormément de monde. C'est là qu'est la blague en fait. Donc on y va en mode YOLO. Pas avec El Baston cela dit. Pas, pas, pas avec ça. Moi je vais reprendre euh... C'est joli ça. El RYTHMO ! ... Faut pas que je le cible, ils sont juste là. Il peut y avoir un trou quelque part. T'es sérieux bonhomme là ? C'est vraiment le pire endroit pour faire un tour de garde toi. T'es sérieux que ce bordel putain c'est. Recule avant de te faire repérer. Ta gueule. Mitrailleur lourd du cartel en visuel. Tu les vois nulle part. Voilà, près du point de contrôle. Putain. Il veut absolument pas passer par la fenêtre ce trou du cul. Point de contrôle. Je crois que j'y suis. Jamais 203. Ok, on est bon. On est pas si mal. On est même pas trop trop mal. Et j'y suis. Ça y est. Je suis dedans. Cool. Je repère une batterie fixe. Cette bagnole a une alarme. Si je pouvais grimper sur la tour, je pourrais snapper un petit peu. Ça pourrait être rigolo. Je sais pas pourquoi je chuchote aussi, c'est nouveau. J'ai un truc rigolo à faire mais j'ai pas envie parce qu'il y a toute personne autour. Coucou. C'est moi. Voilà. Tranquilos. Pas de snapper là-haut. Ok, on y est. Ça bouge pas des masses dans le camp. Je veux pas dire. Je vois un lieutenant du cartel. La terrasse, là-bas. Bien vu. Je crois que tu étais le seul à pouvoir le voir, de toute façon. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Là, cible numéro 5. Bien sûr, mobile. Il faut une meilleure position. Au sum, cible désignée. J'ai aligné la cible. T'étends, t'avais légèrement du retard. Je vois un arco du cartel. Juste à côté du container. Ennemi numéro 3. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. La grimpette, la grimpette au P12, c'est tout nouveau. Vous sentez ça ? Putain, c'est quoi ce truc ? La mort, ce que tu sens c'est la mort. Comment allez-vous ? Je pense que ça va se passer là-dedans. Qu'est-ce que déploie le drone ? Je vois une cible avec des pistolets. J'ai le Poso Lero en visuel. Je vous rappelle qu'il nous le faut vivant. Avec lui, c'est les 5. Recule, mais recule quoi. What ? Il m'a pas vu. Je vois un sicario à l'entrée du coin. Notre ami est tout seul. Notre ami est absolument tout seul. Allez, reprends. Touille, 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 touille. Manos arriva, les mains en évidence. Hola, señores ! Vous êtes plus grand que la plupart des livreurs. Oui ! Je te respecte énormément. Asi, sors. Allez, rentre. Rentre là-dedans. Ok, c'est bon. Vous connaissez l'heure de la fouette ? Et bah, c'est l'heure de la fouette. What ? Pourquoi ça a explosé d'un coup ? Si on passe la nuit dehors, il faut que j'aille chercher le mi-osso. Je vais tirer. Non, tire pas, y'a pas de soucis. Tout va bien. On a qu'un kilomètre à faire, on a juste un hélico sur la gueule. Faut juste que je m'en fuis suffisamment rapidement pour pas qu'il revienne. Le vergnet non est en fuite. Il nous suit. Il nous suit, il nous suit. Il nous suit toujours. Je crois qu'il a fait demi-tour. C'est demi-osso. Ton ours. Genre, un ours en peluche ? Non, non, vous n'êtes pas. Je n'ai pas trop peur du noir. Mais Pepito va croire que je le trompe. Une fois, Miria Flores m'a donné une girafe blanche et Pepito a été très désobligeant avec elle. Excusez-moi, je... Ah, Pepito, pas la girafe. Il est sérieux ou il se fout de notre gueule ? Ouais, ouais. Il a surtout l'air d'avoir été percé trop près du monde. Ah, j'adore cette expression. Les Américains sont aussi vulgaires que vous. Je dois savonner un Américain cette semaine. Mais il n'est pas encore arrivé. Remarquer qu'il soit vulgaire ou pas, ça ne change pas grand chose. Moi, je fais mon travail. Je ne suis pas là pour juger. C'est un Américain. Le mettre dans un bidon et le recouvrir de soude, c'est ça que tu veux dire ? Claro que si. Au Bugo, il y a des gars qui m'appellent El Pozolero, le marmito. Pourtant, je n'ai pas de marmite. Et... Et je ne suis pas souple. Toi, tu dis sous des corps dans des bidons soude. Et je les enterre aussi. Parfois. Oh la tâche monumentale. Et le mec est un dirigeant d'une région. Et c'est un... Un neuneu. Non, pas par là. Non, je ne voulais pas te lâcher. Excuse-moi. Je t'empoigne là. Voilà. Et je t'extrais. Mouais. Ce mec est un gros neuneu. Diego Morales. Juge fédéral. Kidnappé en rentrant de son travail. Octavio Rodriguez. J'ai 8000 photos à te montrer. Enlevé par une bande de tipe armée devant un bar. On ne l'a plus jamais revu. Mirabelle Castro. Une assiste. Disparue à un checkpoint de l'Unidad à Santa Cruz. Elle, je m'en souviens. Sa peau était très belle. Comme celle d'un ange. Il y en a encore un millier d'autres là-dedans. Espèce d'empoiré ici. Seulement cette année. Certains d'entre eux avaient une famille. Des proches qui sont fous de douleur de les avoir perdus à jamais. Mouais. C'est pas faux non plus. C'est pas lui qui les a tués. Mouais. Le mec il se vient de tous les noms. Oh la 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 la. Oh. Le mec qui a rien compris à la situation quoi. Tristesse. Grosse, grosse, grosse tristesse. Oh. J'ai obtenu le flingue qui s'appelle Résidu. Et le pire c'est qu'il a l'air d'avoir de la gueule. Et il en a. C'est un PM. J'ai pas utilisé trop de PM jusque là. Ok. Bon. On a fait une région niveau 4. Pardon. C'était San Mateo. On en a plein de régions niveau 4 encore à faire. C'est pour ça que je me pose des questions. Villa Verde ça peut être sympa. Je sais pas. Le trafic après on pourrait aller là. Là il y a 3 régions. Oh lui il a l'air balèze. Ah j'ai envie d'aller là maintenant. Il s'est pété le cerveau quoi. Il fait de la dissociation. Ok. Qu'est ce que c'est ? La réaction de la plaga aux attaques prouvait bien une chose. Qu'il avait perdu de vue le principal objectif d'un cartel de la drogue. L'argent. Il fait quoi à ton papa ? Mon papa il regarde. Il monte la garde ? Si. Il a pas bien fait son travail, pas vrai ? Je sais pas. Tuer des innocents ne rapporte rien. C'est même l'inverse. Oh là. Ça vous met dos à ceux dont vous avez le plus besoin. Qui se tourne vers vos ennemis. Qui est vraiment ton frère ? Ton carnal. Celui avec qui tu as grandi. Et avec qui tu as saigné. Celui avec qui tu es devenu riche. Ou le premier connard dont la mère s'est fait baiser par ton père. La plaga a dépassé les bornes. Tu sais ce que tu as à faire. Je pensais être juste en laissant El Muro se charger lui-même de son petit frère. Il l'exécuterait vite fait bien fait. Rien à voir avec ce que j'avais vu sur les vidéos. Je ne suis pas le gardien de mon frère. T'allais la parole de Dieu. Part. Il l'a pas fait. El Muro a choisi de défier la parole de Dieu. J'aimerais me rendre ici. Exactement. A partir de maintenant, j'interdis à Megaman Brulé déformé. What ? Et pour me rendre ici, il n'y a pas... Ah bah non, de toute façon, je vais me rendre là. Parce que de toute façon, c'est la région juste à côté, point barre. Oui, bonjour. Ok. Il note hein, pas tout. Localiser la plaga. Ah mais il est pas dans la bonne région la plaga. Ah mais regardez ça, regardez ça, j'ai deux missions. Dans une zone où normalement il se passe rien. C'est génial. Le jeu vous oblige donc à tout faire en fait. Je sais pas. A vous de me dire chers amis, renseignez-vous un petit peu sur le jeu. Ou regardez le live que j'ai fait sur le 3. J'ai montré quelques vidéos du jeu. J'en ai parlé un petit peu aussi. Donc si vous avez des questions, je pense que vous obtiendrez des réponses directement dans cette vidéo de cette rediffusion du live. Et sinon moi je vous retrouve donc la prochaine fois pour un autre épisode de Ghost Recon si jamais vous préférez finir le jeu. Sniper, en haut de la tour. T'as fait un sniper quelque part toi. Un coin qui se trindale avec des pistolets mitrailleurs. Moi je vois strictement rien. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Quoi ? Mais... Oh non ! Merde, ouvre le feu ! Beh oui ouvre le feu ! J'en ai eu un. Voilà, parfait. Bon, salut les gens. J'en chie. C'est parti ! C'est parti !